Première liste, tu as fait une sélection de polars, de noirs. Oui, de romans noirs et de polars aussi. Et en fait, c'est parce que cet été, j'étais vachement dans les romans noirs. Et là, ce sont les meilleurs que j'ai lus cet été. La crème de la crème. Oui, j'ai fait une petite sélection. Donc voilà, je commence avec Tom et Personne et les noirs, qui a eu le prix des lecteurs, je n'avais même pas vu. Alors, c'est un premier roman. Comme son titre l'indique, ça se passe à Los Angeles. Et c'est Danny London qui se réveille un matin. Et il est entouré de mafieux qui lui disent qu'il fait partie de leur bande. Et qu'en fait, il a eu un accident dans une bagarre super violente. Il s'est pris un coup, il ne se souvient plus de rien. Et lui, il commence à trouver ça. Au début, il y croit. Puis puis après, il trouve ça un peu louche. Et il est aidé par son voisin gay. Et voilà, donc tout y est. Ça se passe à Los Angeles. Il y a des jolis pépés. Il y a des scènes un peu d'orgie aussi, je crois. C'est très bien. Voilà, c'est un vrai thriller. En premier roman, c'est vachement bien écrit. Voilà. D'accord. La suite. La suite. Alors, Lansdale. Alors, Lansdale. Tape Q. Donc, en fait, comme beaucoup d'écrivains de policiers, c'est toujours les mêmes personnages. Donc là, c'est Abcoline, c'est Léonard Pine. Pine, mais on ne va pas le dire à la française. C'est peut-être le plus dégueulasse, en fait. C'est dans les détails, quoi. En fait, il rencontre un nain qui est vraiment dégoûtant, mais dans tous les sens du terme. C'est de la façon dont il parle et toutes ses histoires, quand il les raconte et tout. Et surtout, il n'a aucune morale. Il aime baiser, mais de façon immonde, quoi. Ce qui se passe, c'est que le héros Abcolines a une petite amie. Et la fille de cette petite amie se fait enlever. Elle est prostituée. Et donc, il va la rechercher. Et donc, il leur arrive plein de choses sur le chemin. Et ils rencontrent des bikers. Ça se passe près de la frontière mexicaine. Quand je dis trash, ce n'est pas comme à la Bretton Ulysse. Ce n'est pas insupportable et insoutenable à lire. C'est simplement qu'on fait « Oh ! » Voilà, c'est tout. C'est tout. Jim Thompson, 1275 âmes. Alors celui-là, ça a été vraiment préféré. C'est-à-dire que si jamais il ne faut en choisir qu'un, la liste, c'est vraiment celui-là. De toute façon, il est facile à trouver, parce que ça fait partie des romans noirs cultes. Il a été écrit il y a très longtemps. Je crois que c'est en 1960 et quelques. Et pour la petite histoire, parce qu'il y en a une, en fait, dans le titre original, ce n'est pas 1275 âmes, c'est 1280. Et ça a été changé apparemment pour un souci de... Enfin, de... Comment on va dire ? En français, en fait, ça sonne mieux 1275 que 1280. Ce qui est assez curieux. Ok. Et d'ailleurs, il y a un auteur, je ne sais plus comment il s'appelle, mais on peut le retrouver, qui a écrit le livre 1280 âmes, où il part à la recherche de ses cinq habitants qui ont disparu. C'est l'histoire d'un shérif qui habite vraiment une région, une pauvre région, où tout le monde est vraiment... Enfin, voilà, là, je vois, c'est un patelin habité par des sous-lots, des fornicateurs, des incestueux, des feignasses et des salopios de tout Acabie. Ok. Ça donne le ton. Ce qui m'a beaucoup plu dans le bouquin, c'est que... Bon, c'est bien écrit, mais surtout, l'auteur ne nous prend pas pour des cons. C'est-à-dire qu'on rentre vraiment dans la psychologie du cas et elle est tellement complexe. J'ai trouvé que même quand il se comporte de façon... Enfin, quand il fait des choses qui ne sont pas correctes, etc., on arrive à le comprendre. Enfin, moi, je l'ai lu vraiment une nuit parce que tellement ça m'a plu. Celui où je rote aussi. S'il te plaît, c'est le coca. Ah non, ça, je laisse. Oh là là. Oh, je m'en reprends une gorgée. Ken Bruen, De Leon Tremens. Donc, une enquête de Jack Taylor qui est un policier qui s'est fait virer de la Guardia en Irlande parce qu'il picolait trop. Comme tous les policiers de romans noirs, ils picolent tous trop, ils sont tous dépressifs, etc. Et en fait, un jour, une femme vient le trouver dans son bar de prédilection et lui demande d'enquêter sur le meurtre de sa fille. Je dirais que c'est le meilleur bouquin pour commencer peut-être... Le jour. Ouais, pour commencer... Enfin, c'est pas le seul, mais c'est un des bouquins qui est le mieux pour ça parce qu'en fait, ça se lit très vite. Comme on peut voir, c'est pas non plus... Hein, d'accord ? C'est écrit de façon originale. Il aime beaucoup la country et comme j'aime beaucoup la country, je me suis retrouvée en lui. Et pas pour l'alcool. Attention. Attention, maman ! Thomas Hedgcook. Les feuilles mortes. C'est pas un roman noir, c'est un policier, tout ce qu'il y a de plus banal. C'est un père de famille dont le fils fait du babysitting et il garde une petite fille et un jour, la petite fille disparaît. Et tout accuse son fils. Et donc, c'est le père qui est le narrateur et qui raconte comment il en arrive à douter de son fils et puis parfois il se dit non, c'est pas possible. Donc voilà, c'est pareil, c'est super prenant. Je l'ai lu rapidement. Alors, au début, ce qui m'a un peu gênée, c'était des passages introspectifs où en fait, il y a des grands passages comme ça, écrits en italique. On se dit, mais pourquoi c'est chiant ? Parce que c'est déjà lu le narrateur, donc je ne comprenais pas trop. Et en fait, l'intérêt, on comprend à la fin. Enfin, ça prend son sens à la fin en fait. Là, on se dit, ouais, bon, ok, c'était pas si nul que ça. Mais c'est vraiment, c'est un bon policier. Merci Élise pour ces petits conseils avisés. Mais de rien, c'est avec plaisir. Si vous voulez démarrer dans le roman noir ou policier, vous avez déjà des bases. Voilà. À plus. Est-ce qu'on voit mon bras faire bloup, bloup ? C'est horrible ? C'est horrible, je le suis levé.